Bonjour et bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast Tricot. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont visionné mon premier épisode. J'ai eu beaucoup de vues, ce qui m'a fait très très chaud au cœur. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées et qui m'ont laissé des commentaires vraiment très très gentils. Et je voudrais remercier particulièrement Chantal du compte Talon-Bobinette qui a partagé sur Instagram mon premier épisode de podcast. Chantal, c'est une personne qui fait aussi un podcast Tricot avec son amie Vanciane. Leur podcast s'appelle Jules et Popo. Elles ont toutes les deux un minibus, un petit van, un petit minibus. Et elles alternent chacune les épisodes dans leur van. Une fois c'est dans le véhicule de Chantal. L'autre épisode c'est dans le véhicule de Vanciane. Elles habitent La Rochelle et elles nous font partager aussi les paysages de leur région. Et vraiment leur compte, je vous conseille d'y aller parce qu'elles sont très sympathiques, pleines d'humour. Et elles font vraiment de superbes réalisations Tricot. Jules et Popo avec Chantal et Vanciane. Dans mon premier épisode de podcast, je vous avais dit que j'avais deux tests en cours qui sont finis depuis. Oui, j'en ai même fait un troisième. Alors, je vais d'abord vous montrer le pull Odile de Nadia Crétin-Les Chênes. NCL qui n'est sur les réseaux. Voilà, alors je crois que l'autre fois j'en étais... J'avais dû faire ma dentelle et séparer mes... Séparer mes comment ? Hop, j'arrive pas à mieux le mettre. Voilà, séparer mes manches. Voilà, alors est-ce que je vais arriver à bien vous le montrer ? Voilà, alors c'est un pull qui se tricote tout en rond. On monte nos manches d'encolure, on fait nos côtes. Après, on commence la dentelle avec des... On fait d'abord des augmentations et on fait notre dentelle. Voilà, la dentelle avec des... Qui est très facile, hein. Vous voyez ? Une fois qu'on a fini notre dentelle, pour creuser l'encolure, on va faire des rangs raccourcis et des raglants. Voilà, de chaque côté. Après, on sépare le corps et les manches. On continue notre corps jusqu'à la longueur souhaitée et on finit avec des côtes. Après, on reprend les manches que l'on a laissées de côté. On reprend les manches... On reprend les mailles, pardon, que l'on a laissées de côté pour les manches. On fait nos manches. Voilà. Et avec les côtes aussi, à la fin des manches. C'est un pull très simple à réaliser avec une très jolie dentelle, mais qui est très bien expliquée. Vous avez la dentelle sous forme de diagramme ou sous forme écrite, comme vous préférez. Moi, je préfère sous forme écrite, mais quand il n'y a que des diagrammes, il n'y a pas de souci, hein. On se repère très bien. Vous voyez ? La laine se place vraiment très bien. C'est de la laine de la pelote vagabonde dans sa base abri, c'est-à-dire 100% mérino, et la couleur, c'est le coin aux myrtilles. Voilà. Un pull très facile à réaliser et vraiment très, très joli. Voilà. Et je vous avais montré aussi l'autre fois ce pull, le Lady Rose de triple L de mag, Maddalena, du coin triple L de mag. Voilà. Là, vous voyez bien la couleur. Pareil, tout en rond. La même chose. On monte nos mailles. On ferme. Enfin, on ferme en rond. On fait les côtes et après, on va faire les rangs raccourcis en mettant, en insérant cette jolie, jolie dentelle. Vous voyez ? Qui va aller jusqu'au bas du pull. Vraiment jusqu'en bas. On fait des jolis raglants sur les côtés qui vont rappeler les petites mailles qui sont de chaque côté de la torsade. Voilà. Et pareil, après, on sépare. On fait notre corps. On reprend nos mailles et pareil, on tricote nos mailles. On finit par des côtes de deux torses. Voilà. De chaque côté. Voilà le dos. Vous voyez ? La laine se place vraiment... C'est encore une laine de la pelote vagabonde. Toujours dans sa base abri. Et le coloris, c'est tête-à-tête. Un rouge vraiment... Là, vous le voyez bien. Voilà. Là, vous avez vraiment le bon coloris. Tous les modèles que je vous donne là, vous les retrouvez sur mon compte Ravillerie au nom de Marty Poppy ou au nom des créatrices que je vous présente. Dans la description, je vous redonnerai le nom des pulls et des créatrices. Et j'ai fait un autre test pour Magdalena. Voilà. C'est le dernier qu'elle a sorti. C'est le Lady Van Narton. Vous voyez ? C'est un pull pareil, tout en rond. Vous voyez ? Vous faites des petits sapins et au fur et à mesure, le diagramme va s'évaser et à la fin, vous avez vraiment un sapin. Hop ! Une forme de sapin. Vous voyez ? Voilà. Alors, pour faire ce pull, on fait d'abord un montage provisoire où on commence un demi-devant. On refait un montage provisoire pour l'autre demi-devant. Une fois qu'on a fini, on rassemble tout sur une même aiguille avec, on monte des mailles entre les deux côtés pour faire le dos. Voilà. et il n'y a pas du tout de râglant parce que là, on va faire des manches montées. C'est-à-dire que quand on commence à faire notre demi-devant, on creuse l'encolure, on creuse la manche. Pareil pour le deuxième. Après, quand on va remonter pour faire notre dos, on va tout rattacher ensemble. ce qui fait que là, vous aurez une emmanchure mais il n'y aura pas de mailles. Les mailles montées, vous montez vous-même vos mailles sur l'emmanchure. Je ne sais pas si je suis bien inexplicite, vous avez le rond de l'emmanchure et vous venez monter des mailles sur l'emmanchure. J'espère que je m'exprime bien. Magdalena explique bien mieux que moi dans son patron. Vous voyez ? Et puis pareil, on prend nos... Voilà. On fait nos manches. C'est vraiment un très 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 joli pull. Franchement, Magdalena, c'est vraiment une créatrice vraiment hors pair. Voilà. Alors, toujours tricoté avec le laine de la pelote vagabonde. Toujours la base abri 100% mérino. Et là, le coloris forêt noir. Très très simple à faire. Vous voyez ? La dentelle, c'est uniquement des mailles ensemble et des jetés. Voilà. Il n'y a rien de sorcier mais le rendu, moi j'ai trouvé ça vraiment très très original. Très agréable. Voilà. Et puis bon, j'ai fini donc mes trois tests et comme pour le moment je n'ai pas de test en cours, j'ai repris un peu mes vieux en cours que j'avais laissés de côté pour justement me lancer dans les tests. Donc j'ai dit c'est le moment parce que ça faisait bien une bonne année que certains pulls étaient dans des pochons donc pour moi il était quand même temps un petit peu de les ressortir, de leur faire prendre l'air et puis de les terminer. Alors, le premier recours que j'ai repris c'est celui-ci. C'est le Like Cloud de Rory Locatelli. C'est un gilet un gilet qui a eu énormément de succès qui a été beaucoup beaucoup tricoté qui est vraiment vraiment magnifique. C'est un grand gilet. donc ce gilet je le tricote avec deux fils c'est-à-dire que je le tricote avec alors je vais vous mettre bien un fil de chez Yarn by Simone c'est un fil de coton dans le coloris silver gray que je tricote en double avec la kit silk de drops c'est un fil de mohair le coloris c'est 10 il n'y a pas de nom chez drops ce sont que des numéros voilà donc on tricote les deux fils ensemble vous voyez on prend les deux fils on les tricote alors c'est un grand gilet un gilet qui est quand même assez assez long avec un point tout structuré aussi bien sur le corps que sur les manches voyez mais le rendu moi je trouve qu'il est vraiment c'est magnifique en plus il est tout doux avec le mohair le coton et le mohair c'est vraiment magnifique c'est très facile à faire il se fait sur 8 rangs ce point c'est à dire les deux premiers rangs vous faites rang endroit sur le troisième et quatrième rang vous faites deux mailles endroit deux mailles endroit deux mailles endroit deux mailles endroit sur le cinquième sixième rang c'est tout à l'endroit et sur le septième et huitième rang vous alternez c'est à dire au lieu de faire deux mailles endroit deux mailles envers vous faites deux mailles envers deux mailles endroit deux mailles envers deux mailles endroit sur deux rangs franchement il n'y a rien de compliqué par contre là je vous dis ça c'est pour les manches par contre pour le corps le corps se tricote à plat donc vous faites maille endroit maille envers parce que c'est un aller-retour sur le quand on tricote en rond on tricote toujours en endroit quand on tricote à plat vous faites une maille endroit une maille envers enfin un endroit envers un endroit envers voyez c'est vraiment très très joli et tout doudouille alors là bon comme il n'est pas bloqué le point et on le voit quand même bien le point mais il va bien prendre sa place au blocage là vous voyez je l'avais presque fini je l'ai repris hier j'ai juste fait quelques rangs oui alors moi pour faire mes manches je prends les petites aiguilles de chez les petits chiagou en 30 cm donc généralement ça fait juste le tour de de la manche et parce que moi le magic loop j'ai jamais essayé mais ça me dit trop rien donc je préfère prendre ces petites aiguilles après c'est selon chacun il y en a des fois elles pensent que ça fait mal aux mains ou qu'ils n'arrivent pas bien prendre en main leurs aiguilles moi ces petites huiles là me conviennent très bien j'en ai plusieurs tailles et franchement moi les chiagou j'ai des chiagou et j'ai les je ne sais plus les autres avec les fils bleus je me rappelle plus mais bon voilà je tricote surtout avec les chiagou voilà pour celle là j'ai repris aussi un châle de loli la fée c'est le châle madeleine pareil qu'on a beaucoup beaucoup vu alors ce châle le voici c'est pareil il est sur des petites aiguilles je sais pas si vous allez bien pouvoir bien vous rendre compte moi pour faire ce châle j'ai pris un kit de chez madeleine et philibert c'est à dire qu'il y a trois coloris vous avez le coloris jersey c'est celui ci qui est rose et vous avez le coloris bruges c'est à dire le beige et vous avez aussi mais là je n'ai pas encore tricoté le luxembourg c'est un coloris un peu dans les gris mais vous voyez pour faire les si vous arrivez bien à voir voyez ici voilà c'est un châle avec à chaque fois des sections avec des points de structure différente c'est à dire là vous commencez ici à monter des mailles vous avez un point de nop vous faites des nop après vous avez du point mousse après vous avez un point structuré après on refait du point mousse et la section que j'ai déjà terminé c'est un point avec des trous trous très facile très très facile à faire super bien expliqué par loli la fée et la laine de chez madeleine et philibert c'est vraiment une laine agréable à tricoter ça roule tout seul et vous avez une petite maille au milieu pour bien et ça vous fait comme une arête centrale très agréable très facile franchement rien à dire hyper bien expliqué moi je ne suis pas trop 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 nop mais les petites nop comme ça j'aime bien vous voyez j'en ai aussi sur ce pull là des petites nop ici là au milieu là c'est un pull que j'avais testé aussi pour magdalena c'est le lady kate c'est le lady kate que j'ai fait avec les laines de chez haïdi haïdi en coloris toscane vous voyez c'est un pull voilà je vais m'approcher là vous avez des comme des petites torsades là vous avez un point avec des trous trous et au milieu vous avez des les nop alors les petites nop comme ça ça va ça passe pareil un pull magnifique à tricoter et le dernier pull que je fais c'est un pull de chez magdalena encore c'est son pull daisy elle l'a sorti ça fait plus d'un an à faire pas loin de deux ans qu'elle a sorti ce pull elle le vend uniquement en box chez haïdi haïdi alors vous aviez différents vous deviez avoir au moins cinq six box avec des coloris différents et moi j'ai pris le coloris aphrodite alors c'est très bien vous voyez des i ça c'est le patron dans la box vous avez les laines bien sûr et vous avez le patron vous voyez et suivant les tailles vous voyez vous avez des couleurs suivant les tailles que vous tricotez qu'est ce que je pourrais vous montrer sans trop se polier voilà vous voyez suivant la taille vous avez une couleur et quand vous tricotez vous vous basez sur là elle vous dit combien de fer de mailles combien selon les c'est très très bien expliqué comme toujours magdalena c'est très c'est très ordonné c'est très très explicite il n'y a pas moyen de se tromper alors là j'en suis vraiment tout début 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 vous voyez j'en suis au début de mon les petits câbles c'est vous voyez voilà et moi j'ai pris le kit que je vous ai dit aphrodite c'est dans les tons marron marron glacé vous voyez marron glacé il y a du beige et il y a du violine alors la laine c'est une laine single c'est à dire qu'elle va être moins et elle va être moins peut-être moins régulière et encore faudra voir une fois qu'elle sera lave elle est peut-être un petit peu moins douce mais c'est une laine qui est très très agréable à tricoter quand même vous voyez ça va faire un blanc on ne se rend pas bien compte parce que j'en suis vraiment au tout début mais quand vous voyez le le rendu du pull j'espère que vous voyez bien parce que la lumière n'est pas terrible vous voyez c'est vraiment un pull qui est vraiment magnifique vous avez certainement dû le voir passer parce qu'il a été beaucoup beaucoup tricoté aussi ce pull voilà voilà écoutez je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vous remercie mon podcast jusqu'ici j'espère que celui ci vous aura plu n'hésitez pas à me lancer à me lancer à me laisser des petits commentaires j'y répondrai avec plaisir vous pouvez vous abonner à ma chaîne si celle ci vous intéresse vous pouvez partager me laisser un petit pouce en l'air et si vous le désirez je fais aussi des vlogs des vlogs lecture pour les personnes qui sont intéressées par la lecture sur cette même chaîne je poste à peu près tous les 10 jours des vlogs sur les lectures que j'ai faites sur mes lectures communes sur mes différents achats que j'ai fait voilà écoutez je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vous remercie encore pour votre attention et pour vos commentaires vraiment mon premier épisode ça m'a fait vraiment très chaud au coeur de voir que beaucoup de personnes avaient visionné et s'étaient abonnés parce que quand on se lance on ne sait pas si les gens vous regardaient ou pas moi à partir du moment où j'ai quelques personnes qui regardent ça me fait plaisir parce que je me dis il y a des personnes qui vont pouvoir partager avec moi et c'est vraiment super super chouette je vous dis à bientôt je pense que je reviendrai les podcasts tricots je pense que j'en ferai un à peu près tous les mois pas plus d'un par mois parce que bah le temps déjà de de faire les les pulls et et je veux vous montrer du contenu parce que si je vous fais un épisode que j'ai une ou deux choses à vous montrer je pense que ça ne sera peut-être pas trop trop intéressant pour vous donc je préfère faire un épisode à peu près tous les mois j'ai dissocié aussi mes épisodes de tricot par rapport à mes vlogs lecture parce que tout le monde ne tricote pas et tout le monde ne lit pas donc je préfère dissocier si vous pensez que je ferais mieux de faire en un seul vous pouvez toujours me 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 le dire en commentaire mais je pense que comme ça bah on aime la lecture on aime le tricot et puis si on aime les deux et bien on regarde les deux voilà bien écoutez je vous laisse ici pour aujourd'hui je vous souhaite un bon tricot je vous souhaite plein de belles créations n'hésitez pas à aller voir sur Avilery le compte des personnes que j'ai mentionné dans ce podcast et je vous dis à très bientôt au revoir voilà 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 merci